à l'eau oui live nao ok yes live start à youtube i just my sound wait a minute i follow the live on my mobile phone too ok so today we will see how to create panorama in the lightroom i'm olivier bergeron the french photographer i will teach you today how to teach many photographs in a lightroom for create panorama ok we are still in the west fjord of iceland in the northwest of the island a very beautiful very beautiful location so ok let's start the session you can tell me your questions in comments or during the live chat or after the session if you have any questions about photography or treatment techniques let me know and tell me where you come from in the comments ok let's go so i'm on the lightroom i open the window ready and for create a panorama you need to select the raw file i shoot in raw it's very important every time i select my raw file for create the panorama ok like you see in my gallery i start with a number 235 245 and i will stitch together these four photographs ok i will show you this one one and this one so you have a beautiful fjord landscape so i will stitch this four photographs with the two mountains on bed the fjord itself ok so with a shift key i select with a right arrow my four picture ok so with a shift key i select with a right arrow my four picture ok and for create a panorama you have automatic tools now in lightroom on the photo tab so go to menu photo so go to menu photo and after you need to select photo merge and we will not create HDR panorama ok so the computer the software will create a draft of panorama and you have many techniques for create a panorama you have a spherical projection cylindrical projection a perspective projection so almost of the time i choose between spherical or cylindrical so by default we have a spherical i will click on cylindrical when i let the computer work the building the preview okay okay we have we can try perspective okay so perspective not working so i will come back to cylindrical which was spherical again which was spherical again it's nearly same it's nearly same let's try to see which one could be better let's try to see which one could be better maybe i would choose cylindrical you can select autocrop for cut the white white portion okay i would choose spherical again i love more cylindrical the moon 10 is more high with the cylindrical projection the forks rate for panorama it's easy no you just have to merge okay so the lightroom will compute compute the photographs it will create a dng file so we just have to wait and your new panorama will appear in the gallery at the bottom of your lightroom so we just have to wait so for create a panorama it's a processor the CPU of computer is a largely used so we need to wait on the top left you can see the percentage of progression about your panorama so we are in good third tier so we need to wait a little bit more i just let the computer compute after the panorama is created we will shaking together if we get some artifacts or distortion in the result usually lightroom do good good work but i just all the panorama software have little bit problem just shaking for the principle just shaking the result for see if you don't get any distortion if you get some distortion you can try to open the panorama and the picture in photoshop and do some blending layer masking layer for remove the distort portion of the picture but usually i don't need to do it so now we still process the panorama it's a little bit slowly dng file is very big big file in size but it's interesting because if the tools create a JPEG it will be hard to post-process the panorama after because you lose many information with the JPEG compression so with a dng file is a rich file in terms of data it looks like a raw file and you can apply many post-processing it looks like a raw file in your Lightroom so we just have to wait just shaking my live shot so wait waiting 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 okay we are Nous sommes à 50% maintenant. Nous devons juste attendre. Après créer le panorama, nous allons faire des post-processes. Et nous allons essayer une version bleue et blanche après. Donc, nous allons aller dans la lumière. Je vais appliquer la clé de la photo après que le panorama soit créé. Je vais attendre maintenant. Vous n'avez pas besoin de clé des portions qui seront créées après. C'est un peu long, mais classique. C'est un peu long, classique. Un peu plus de 50%. C'est un peu long, classique. Dans une autre session, on va essayer... Ok, je vais aller sur la droite. La lumière lumière est très lent. Ok, je vais attendre. La prochaine fois que nous avons créé un panorama ensemble, je vais vous mettre une musique dans le background. Heu ! Heu ! Espérons, espérons, espérons. Dans la prochaine session, j'ai des photos intéressantes. Dans le même endroit. Donc, nous allons essayer de... ...éditer ce panorama. On va essayer de l'éditer cette photo, c'est très beau Jordi, on va l'éditer l'éditer très lentement On va l'éditer cette fjord, une belle photo de l'Islande C'est très beau, la fjord est en bas, entre une montagne de snow L'électrom est encore en panorama Ok, je reviendrai J'ai un computer strong avec 16 GB de mémoire Donc, il faut l'éditer J'ai l'éditer J'ai l'éditer cliquez ci j'ai l'éditer Quand j'ai créé un panorama, j'ai fait 30 minutes plus tard, j'espère qu'on n'a pas d'attendre Je reviens à mon photo Pour ce panorama, j'enregistre 4 photos de landscape Parfois, j'enregistre une photo verticale J'enregistre plus de photos pour créer un landscape J'enregistre, par exemple, 5 ou 6 photos verticales J'enregistre plus de l'espace J'enregistre plus de l'espace Pour créer un panorama C'est bon pour que le software peut compter une bonne couverture du panorama J'enregistre plus de l'espace Mais il est enregistré plus de place sur votre carte de mémoire et sur votre computer Parce qu'il faut enregistrer plus Mais il y a plus de l'espace Dans ce cas, nous avons maintenant 4 photos de landscape Pour créer un landscape Ok, le panorama est terminé Vous voyez qu'il apparaît automatiquement dans ma galerie à l'intérieur Et on va enregistrer Et on va enregistrer Ok, c'est impressionnant, non ? C'est un landscape très beau Ok, comme d'habitude On va enregistrer la photo On va enregistrer les artefacts Pour la neige sur le terrain J'aime faire plus de la neige Et pour le ciel Nous avons quelques haies Mais On peut enregistrer un peu Mais On va enregistrer Mais On va enregistrer Premièrement Je vais enregistrer mon ciel Et D'un ciel On va enregistrer un filtre du gradué De l'intérieur De l'intérieur À l'intérieur Je ne vais pas enregistrer Et On va enregistrer Le De l'exposance De l'exposance Ok Il m'a ajouté Je vais enregistrer Le Le De l'exposance Je vais enregistrer Après Je vais enregistrer le ciel Le De l'exposance Je vais enregistrer Le Dans Le Je vais enregistrer toutes mes photos. Par exemple ici. Je vais diminuer le nombre de ma peau un peu. Et je vais continuer pour passer mon ciel. Attach. La photo est très élevée. Parce que nous étions ensemble 4 photos. Donc Lightroom prend plus de temps pour processer le fil. Ah ! On va créer une copie virtuelle. Je l'ai oublié de faire. Et on va travailler avec une copie virtuelle. C'est très difficile pour Lightroom. Le fil est grand. Le fil est grand. Je vais continuer. Le fil est grand. 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 Merci. Ok, I go on the track mountain. The file is very heavy. The black screen is a normal Lightroom process. Maybe I begin to miss some memory in my computer. Lightroom is not responding. 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 I will stop the stream in some seconds. They will stream again after. Let me try to clean my memory. Lightroom is not responding. Lightroom is not responding.